Un autre sujet qui a été évoqué et qui montre, comme pour le greenwashing, qui montre bien d'une certaine manière l'opportunisme de Madame Ducré, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Il est maintenant obligatoire d'évoquer dans le rapport d'orientation budgétaire la répartition des postes des agents communaux selon leur genre. Et donc, Cécile, tu as pris la parole à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et puis surtout, as-tu été satisfaite de la réponse de Madame Ducré ? Je pense que tu imagines bien ma réponse là-dessus. Alors effectivement, en plein conseil municipal, au moment où on présente les documents, on s'enorgueillit, on vous présente un rapport sur les femmes et les hommes employés à Oascale. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Madame le maire respecte la loi. Je trouve ça juste à peu près normal. Et puis, voilà, on dit c'est parfait. C'est une cause qui nous tient à cœur. Et on passe au sujet suivant. Sauf qu'en regardant un petit peu les documents, on se rend compte que la réalité, elle est un petit peu différente. D'abord, on se rend compte qu'il s'agit d'une obligation légale parce qu'il y a effectivement des différences dans le monde du travail entre les femmes et les hommes. Et elles ne sont pas négligeables. Pour rappel, tous les rapports démontrent qu'il y a une différence de revenus de 25 % en moyenne entre les femmes et les hommes. Et sur des postes à compétences égales, on a une différence de 9 % en moyenne. Alors, cette différence, elle est issue essentiellement de la différence entre les évolutions de carrière et notamment du poids de la parentalité qui pèse sur les femmes. 78 % des emplois en France sont occupés, des emplois à temps partiel, pardon, sont occupés par des femmes. En ce qui concerne la ville de OASCAL, là, c'est l'apothéose, il y a 19 emplois à temps partiel, 18 % sont occupés par des femmes. Alors, aujourd'hui, on sait que le principal, un des principaux problèmes qui concerne les femmes, c'est leur accès à des postes à responsabilité. Et donc, là encore, j'ai regardé d'un petit peu plus près les chiffres puisque madame le maire nous dit tout va bien, c'est fantastique, les femmes s'épanouissent dans notre commune. Bon, très bien. En ce qui concerne les postes d'encadrant, il existe deux fois plus d'hommes à des postes d'encadrement pour notre commune que de femmes. Et de la même manière, il y a un certain nombre de catégories dans l'emploi public. La plus haute catégorie, c'est la catégorie A. Et là encore, il y a deux fois plus d'hommes que de femmes à OASCAL. Alors, je ne peux pas croire que les hommes soient deux fois plus compétents que les femmes. En revanche, ce que l'on sait, et là encore, c'est quelque chose qui est tout à fait référencé, étudié, on sait qu'il existe des stéréotypes qui font qu'on va confier plus facilement des postes à responsabilité aux hommes au détriment des femmes. Ça, on le sait. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées là-dessus. Et quand on lui pose la question, madame le maire dit, de toute façon, moi, je n'embauche que selon les compétences. Ça, c'est l'argument que tout le monde tient. Et je ne peux pas croire que des femmes soient deux fois moins compétentes que des hommes. Et concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans la commune de OASCAL ? Strictement rien. On constate, on fait un beau tableau, et puis on passe à autre chose. Alors que l'on sait que dans d'autres municipalités, il y a des politiques actives qui sont mises en place pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, au-delà du discours, au-delà de la com', au-delà du beau tableau qu'on présente sur le diaporama du conseil municipal. On sait par exemple qu'on peut mener des politiques de sensibilisation auprès des équipes, des politiques également d'accompagnement pour qu'il y ait un bon accord entre la parentalité et la carrière, notamment pour les questions liées à la grossesse. On sait que souvent, les grossesses vont ralentir les carrières des femmes. On sait enfin, et alors là, c'est un constat qu'on a fait un peu avec ironie au moment du conseil municipal, on sait qu'il y a une répartition genrée des emplois. Alors par exemple, si je prends notre commune, il y a 90 postes administratifs, 67 sont occupés par des femmes. Je suppose qu'il n'y a que des femmes qui puissent s'occuper de taper un rapport sur un ordinateur. Évidemment, on doit avoir les mains beaucoup plus fines et beaucoup plus expérimentées pour ça. Et si je prends les postes liés à la police municipale, donc la protection ou la sécurité, le constat est encore plus flagrant, il y a 16 postes et deux femmes seulement. Et là encore, on le sait, il peut y avoir des politiques actives de recrutement où justement, on fait des jurys de recrutement mixtes, où on sensibilise les personnes qui recrutent à justement ces inégalités de genre dans l'accès à l'emploi pour favoriser la mixité. Alors là, en plus, je parle des différences femmes-hommes, mais il existe d'autres catégories dont on sait qu'elles peuvent subir des discriminations à l'embauche, des discriminations sur les évolutions de carrière. Et il s'agit de ne pas subir, il s'agit de mettre des dispositifs en place, sensibiliser les acteurs à ces questions et avancer concrètement sur ces projets plutôt que de faire de la com' avec un grand sourire en expliquant « Ah, ben moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. » « D'accord, que fait-on ? » Oui, merci Cécile. Au moins, effectivement, toi, c'est du concret. « Ah, ben moi, c'est un sujet qui me tient à se présenter tous les milliers de loisirs. » « Ah, ben moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. »